C'est bon ? J'attends pas que l'équipe soit... Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe des Rencontres philosophiques de Monaco pour la chaleureuse invitation. Merci aux membres fondateurs, à Laura Hugo et Robert Maggiore. Je suis très heureuse et honorée d'être avec vous aujourd'hui dans ce cadre exceptionnel pour parler de philosophie. En l'occurrence, pour vous emmener très loin d'ici, si vous acceptez, pour vous emmener en Norvège, pour vous présenter un philosophe norvégien, Arnenes, écologiste, alpiniste de renom, et fondateur d'un mouvement, le mouvement de l'écologie profonde, Deep Ecology, dans les années 1970, à qui j'ai consacré plusieurs publications et grâce à qui j'ai eu l'occasion de visiter ce pays sublime à plusieurs reprises. Philosophe très populaire en Norvège, connu aux Etats-Unis où il fut professeur, à l'université de Berkeley en Californie. Arnenes est moins reconnu en France, même si cela commence à changer, notamment depuis la traduction de certaines de ses œuvres, depuis 2008, notamment avec la publication de son œuvre majeure, Écologie, Communauté et Style de Vie. Alors dans cette leçon, d'une heure ou un petit peu moins, je vais volontairement opérer des allers-retours entre les principaux concepts de son système philosophique et certains aspects de sa vie, qui fut très longue, puisque Nes nous a quittés en 2009 à l'âge de 96 ans. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il a littéralement balayé le XXe siècle, dans ce qu'il avait de pire comme dans ce qu'il avait de meilleur, et cette vie très longue et très dynamique jusqu'au bout lui a permis de rester curieux. Nous allons le voir. Donc voilà, ce format de portrait que je vous propose aujourd'hui est né d'une volonté de rester fidèle, le plus possible, je l'espère, à ce qu'il était et à cette vie philosophique qu'il a menée. Arnenes s'est très souvent servi d'anecdotes vécues pour illustrer, voire même pour constituer un socle au développement de ses idées. Il a repris la célèbre formule d'Héraclite, qui comparait l'existence à un fleuve, et affirmait ne pas suivre le fleuve, mais être le fleuve de la vie. Une métaphore, et nous avons déjà parlé de fleuve aujourd'hui, une métaphore qui vient dire que les événements vécus nous façonnent, qu'ils nous portent d'un méandre à l'autre, et que nous ne sommes jamais un seul et même être, une réflexion qui traduit, je crois, aussi chez Nes, un sentiment d'identification profond à la nature. Dans ses livres, près d'une trentaine publiés, ses articles, plus d'une centaine, dans plusieurs langues, puisque Nes était polylingue, et dans les nombreux entretiens qu'il a pu accorder, puisqu'il était très médiatisé en Norvège, il aimait rappeler à quel point tout ce qu'il avait vécu en dehors de sa carrière universitaire, que ce soit durant ses voyages, ou dans l'intimité de son refuge de montagne, j'y reviendrai, de sa plus tendre enfance, dont il se souvient très bien, jusqu'aux dernières années de sa longue vie, dont il a profité jusqu'au bout. Tout cela était d'une importance fondamentale. Il en disait peu, il ne levait pas trop le voile, notamment sur ce qu'il appelait en bon spinosiste sa vie émotionnelle, ses affects. Et plus que de pudeur, il s'agissait plutôt d'une forme de modestie, une vertu qu'il a réussi à acquérir au contact de la montagne, une vertu indispensable, selon lui, à toute éthique environnementale. Ness estimait qu'il était bon de se sentir quelqu'un, sans pour autant affirmer la primauté de l'ego, du moi individuel, puisque ce quelqu'un doit également sentir le monde autour de lui, le monde, la biosphère, l'écosphère, comme on dit plutôt en anglais, à laquelle nous appartenons toutes et tous. Ness voit le jour en janvier 2012, oh, 1912, pardon, dans une famille bourgeoise sur les hauteurs d'Oslo, qui s'appelait encore Christiana à l'époque, près d'une étrange construction, une construction très fameuse dans ce pays, une construction de bois et de métal, le fameux tremplin de saut à ski. Alors, pourquoi je mentionne ce truc un peu totémique aujourd'hui à Monaco, où nous sommes bien loin de ce sport et de ses représentations ? Eh bien, parce qu'en plus d'être un symbole national, à l'époque, un symbole monarchique, elle est, je crois, un symptôme de la modernité qui s'est accélérée au début du XXe siècle, dans le contexte où ce philosophe est né. Le saut à ski était une discipline royale, très chère aux Norvégiens, qui devait rester noble et naturelle. Et pour autant, on a décidé de moderniser le site, évidemment, pour accueillir toujours plus de skieurs, accroître le sensationnalisme, déjà en 1905, une sorte d'effet titanique, déjà. Et ce n'est pas un hasard, je crois, que Arnonès ait développé des idées de croissance, de décroissance et de contre-croissance dans ce contexte, dans un pays pétri déjà d'énormes contradictions, un pays qui a, en outre, connu plus tard, au tout début des années 1970, le boom du pétrole, avec la découverte de gisements pétroliers et de gaz naturel. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas tout à fait à Oslo que Nes eut ses premiers contacts avec la nature. Avec sa mère, ses frères et ses soeurs aînés, il passait des vacances dans un cottage familial à Oustahosset, un petit village perché à 1 000 m d'altitude entre Oslo et Bergen, non loin de la côte, sur un plateau montagneux, qui appartient, en réalité, au plateau alpin le plus large d'Europe. Il n'y a pas que les Alpes que nous connaissons, il y a aussi les Alpes scandinaves, les Scandes, qui sont très étendues. C'était un enfant rêveur, fasciné par l'astronomie, le piano, les insectes. Il passait beaucoup de temps seul dans la nature dite « sauvage ». C'est le terme qu'il employait. Il observait les crevettes polaires, les gentianes arctiques, des petites fleurs qui mesurent moins d'un centimètre, et se laissait embarquer, déjà très jeune, par la proximité des grandeurs. Il raconte lui-même, avec délice, qu'il aimait collectionner les grands nombres dans un petit carnet, avant de se rendre compte, évidemment, que cette collection était plutôt vaine. Et déjà, il était attiré par ces reliefs qui se dupliquent à l'infini, la Norvège étant un paysage très contrasté, avec des fjords, comme vous le savez, mais aussi avec énormément de montagnes. Les écrits d'Arnenes, qui témoignent de l'intensité de son sentiment d'appartenance à la nature, prennent selon toute vraisemblance leur source dans ces années-là, au cours desquelles il réalisa non seulement que même le plus petit insignifiant des êtres avait son rôle à jouer dans l'équilibre biosphérique, mais aussi et surtout qu'il éprouvait un attachement pour ces êtres parce qu'il leur reconnaissait un intérêt et une valeur intrinsèque, propre à eux, indépendamment de ses besoins à lui, si ce n'est son émerveillement. Il analysa donc ses premiers contacts avec la montagne et son biotope comme autant de refuges émotionnels, une sorte de palliatif métaphysique et naturelle à un drame, en l'occurrence l'absence de figure paternelle, puisque son père était décédé lorsqu'il n'était âgé que de quelques mois. À la fin de sa vie, Nes revient beaucoup sur cette montagne, le Hallingskarvet, qu'il nomme le père de la bonne et longue vie, appellation qu'il qualifie lui-même de mythopoétique, trahissant évidemment un attachement bien plus que philosophique. Les séjours dans la nature norvégienne permettent au tout jeune philosophe qu'il est alors d'expérimenter une pratique notable dans la culture et l'éducation norvégienne. C'est ce qu'on appelle la friluftsliv en norvégien. Traduit en français, c'est la vie en plein air, tout simplement. Et ce terme est en réalité hérité du poète et dramaturge romantique Henrik Ibsen d'un poème qu'il a écrit en 1859 qui s'appelle Sur les hauteurs. La friluftsliv c'est un aspect essentiel de la vie de nombreux Norvégiens encore aujourd'hui. Échappatoire à la vie moderne, tradition familiale, expérimentation dans la nature sauvage, immersion totale, évidemment connexion profonde avec le vivant. Et on y est traditionnellement initié par les parents ou par l'école dès le plus jeune âge dans un pays aussi où le rythme des saisons est totalement différent de celui que nous connaissons ici. Il y a au nord du pays la nuit polaire et le soleil de minuit et plus au sud une lumière très particulière à ces latitudes. Et pour Ness, la vie en plein air nous permet de changer de paradigme très tôt sans même s'en rendre compte, sans même avoir été initié finalement au consumérisme et à la vie moderne. Il dit qu'on ne va plus dehors, on se met dans la nature. On entre en elle en quittant tout le reste. C'est ce qu'il disait à sa femme quand il partait en randonnée, il disait « je rentre » et non « je sors ». On dirait un peu un sketch de théâtre. Et depuis 1957, j'ai eu l'occasion d'en parler ce matin au marché à Monaco, il existe une loi en Norvège adossée à ce droit, à ce concept, c'est la « friluftsloven ». Un droit qui réglemente l'accès à la nature sauvage et en d'autres termes, on a ce droit mais qui devient aussi un devoir. On est libre de faire tout ce qu'on veut dans la nature, de camper, le camping sauvage est autorisé. On peut tout faire sauf du feu et laisser évidemment des déchets. Lorsqu'il est adolescent, Arnenes commence à pratiquer l'escalade avec un ami. Ils gravissent ensemble un pic de 2000 mètres d'altitude avec une corde de 10 mètres pour seul équipement. et c'est une expérience initiatique pour lui qui fut une source de joie, le début d'une véritable passion et d'une vénération des auteurs. Ils ont gravi ensemble les 106 plus hauts sommets des Alpes scandinaves, les Scandes que je nommais tout à l'heure, avant l'âge de 17 ans. En 1992, quand il est âgé de 80 ans, il revient sur ses expériences et raconte que les crêtes l'invitaient dans une perspective un peu animale, et lui enseignaient déjà quelque chose en lui demandant de se concentrer sur elle, de faire corps avec la paroi rocheuse et de ne jamais penser à la réussite, de ne jamais penser à l'après, de ne jamais viser le sommet. Sois dans l'ici et le maintenant de l'expérience sans penser aux bénéfices que tu pourrais en tirer. Ainsi, Arnenès rencontrait par la même occasion le peuple des montagnes, les bergers, ceux qui tiennent les refuges, parmi les reines, les aigles, les chevreuils, et les visons, les lynx dans ces forêts de bouleaux, de pins et d'ormes qui sont si différentes des nôtres ici. Il comprend alors qu'une relation interne unit la montagne et tous ses habitants et que le vivant est un vaste réseau de relations d'interdépendance dans lequel l'humain s'insère comme une partie s'intègre dans un tout. Plus question de hiérarchie, de pyramide ou de classification du vivant. La montagne est déjà sacrée à ses yeux. On a utilisé ce terme aujourd'hui déjà. Alors, pas sacrée au sens divin chez lui, mais au sens où il faut, selon lui, s'efforcer d'éprouver la montagne en tant que montagne et plus en tant que personne. Il étendait donc sa réflexion au-delà des êtres vivants mais à tout ce qui constitue notre paysage et notre cadre de vie. Seule l'identification peut mener à une vision holistique du monde, un monde qui serait plus que la somme de ses simples parties. Et c'est donc tout naturellement en refuge de montagne que Ness a rencontré Spinoza et a lu l'éthique, une lecture fondatrice qui a influencé toute sa pensée. Il développa ainsi les différents concepts de joie, indispensables selon lui au militantisme écologique pour gagner en maturité et ne pas se laisser emporter par le pessimisme ou la culpabilité. Être responsable peut être une source de joie puisqu'on est emporté par l'action et par ce qu'il appelle le devenir actif. J'y reviendrai juste après. Et Spinoza lui a inspiré également ce concept de devenir actif par opposition aux simples activités du corps et de l'esprit. Le devenir actif est quelque chose qui dépasse la contemplation ou les simples automatismes, les simples réflexes. C'est l'expérience de la nature qui nous engage totalement et intégralement comme être humain. Le devenir actif se ressent avec un flux de pensées éprouvées en silence lorsque nous sommes en connexion profonde avec le vivant, lorsque nous sommes absorbés par l'activité, par la marche en l'occurrence. c'est ce que certains psychologues peuvent appeler le flot dans un langage plus moderne. Du philosophe de l'éthique, il retient également une vision pananthéiste du monde et non panthéiste. Dieu n'est pas tout mais Dieu interpénètre toutes les choses autour de nous et en nous. Nous, les êtres humains, nous faisons partie donc d'une nature créatrice, d'une natura naturance. Nous sommes donc nous-mêmes créateurs capables de changer des choses sur un mode dynamique et non passif. Alors Arnenes a évidemment étudié la philosophie à l'université d'Oslo mais il a participé à un séjour d'études à la Sorbonne et surtout il est parti pour Vienne en 1934 où il passa 14 mois. Là, il a fréquenté les séminaires du Cercle de Vienne réunis autour de Moritz Schlich, l'un des fondateurs du positivisme logique et l'un des premiers philosophes analytiques. Mais ces mois et là je vais vraiment insister là-dessus ces 14 mois ont surtout été pour lui l'opportunité de découvrir une autre alliée dans sa longue vie la psychanalyse qui continuait de prospérer dans sa ville natale malgré quelques scissions déjà. Et donc Ness entreprit courageusement une analyse intensive avec Edouard Hitchman un collaborateur de Freud tous les jours de 8h à 9h du matin pendant 14 mois. Je vous laisse imaginer. Alors tout son budget d'étudiants y est passé mais il était convaincu qu'entrer en psychanalyse était pour lui le meilleur moyen de se servir plus tard de servir plus tard son travail philosophique évidemment donc avant d'interroger le monde commençons par interroger notre propre inconscient. Il était doué pour la psychanalyse aussi son psychanalyste l'encouragea à devenir analyste à son tour des patients lui ont été confiés à la clinique psychiatrique de Vienne le jour la nuit il a effectué des gardes mais les premières consultations dans le quartier sécurisé de la clinique ont été très difficiles pour lui très éprouvantes lui qui n'avait pas encore connu de grandes difficultés dans la vie et puis surtout il était conscient du pouvoir dont il était investi une fois installé dans un fauteuil à écouter un analysant parler et ça ça lui a fait très peur il s'est senti trop exposé à la souffrance humaine et en gardera toute sa vie un souvenir très douloureux donc il a renoncé à son désir de devenir analyste mais il porte les traces de cette expérience dans son rapport au vivant et il vit souvent avec un petit sourire Arnenes avait le sens aussi de la formule un peu espiègle il aimait bien dire qu'il se sentait bien plus capable d'affronter les avalanches le sublime de la nature plutôt que les passions humaines donc il soutient sa thèse de doctorat à Vienne en 1936 et puis de retour au pays il découvre un autre grand maître à penser c'est Gandhi Gandhi en 1930 je fais un petit retour en arrière peu de temps après que le premier drapeau indien fut déployé dans la ville de Lahore ce guide pacifiste du mouvement pour l'indépendance de l'Inde avait lancé une campagne contre la taxe du sel que vous connaissez peut-être en joignant des milliers d'Indiens à le suivre dans une longue marche qui les mena jusqu'à la mer afin de ramasser eux-mêmes en se baissant le sel et pouvoir ainsi utiliser cette ressource naturelle sans passer par le gouvernement britannique qui était encore au pouvoir à l'époque l'avocat et le guide spirituel avait ainsi mis en pratique le principe de non-violence par la désobéissance civile qu'il avait nommé Satyagraha qui signifie la force de la vérité en sanscrit ce moyen d'agir qui permet de défendre des valeurs auxquelles on croit en faisant montre de volonté et de patience inspira plusieurs ouvrages à Arnenes et lui ouvrit une porte vers les philosophies indiennes et le motif de la désobéissance civile pour démarrer son engagement politique et pour dessiner les contours de l'écologie profonde en 1937 à l'âge de 25 ans Arnenes commence la construction de ce qui deviendra son refuge la véritable cabane du philosophe qu'il a nommé Tvergastein c'est une large cabane en bois perchée à 1500 mètres d'altitude dans le fameux massif montagneux de Hallingscarvet non loin donc du paradis de son enfance l'emplacement n'est accessible qu'à pied au terme d'une marche de plus de 3 heures il l'a construite avec les moyens du bord sans faire appel à des technologies excessives donc avec un âne et un ami en profitant des saisons un peu plus clémentes le lieu Tvergastein peut être traduit en français comme la cabane des pierres croisées très joli nom en raison des cristaux de roche qu'il avait observés aux alentours qui présentaient des inclinaisons allant dans les deux sens alors le refuge existe toujours aujourd'hui il ne fait pas vraiment l'objet d'un pèlerinage mais il peut être visité au détour d'une randonnée et ils se font parfaitement bien dans l'immensité du paysage rocailleux norvégien il avait justement choisi ce lieu parce qu'il n'était pas spectaculaire il y a plein de lieux spectaculaires en Norvège des falaises des fjords etc lui il voulait le lieu le plus ordinaire possible dans lequel se fondre à la recherche d'humilité et le lien de Ness à son refuge est fondamental il passe du temps dès qu'il en a l'occasion et au total il y cumule plus d'une douzaine d'années dans sa vie je souligne que c'est bien plus qu'Henri David Thoreau qui n'a passé que deux ans à Valden et qui en plus avait sa mère pas très loin qui lui préparait des petits gâteaux Arne Ness là-haut vivait dans la simplicité des moyens extrêmes il se servait plusieurs fois de la même allumette il emmenait des livres dans son sac à dos et s'éclairait à la bougie donc voilà une existence faite de simplicité il disait simplicité des moyens richesse des fins en total accord avec sa philosophie et sa personnalité il a poursuivi ses études sur Gandhi il a même appris le sanscrit et si le refuge était un lieu dédié à la solitude et au renoncement dans le sens noble du terme il fut également un point de départ pour de nombreuses marches philosophiques et quelques expéditions d'escalade simplicité des moyens richesse des fins c'est une invitation à adopter un style de vie capable d'apprécier à leur juste valeur l'opulence la richesse et l'abondance ce n'est en aucun cas une privation ou un sentiment de culpabilité bien au contraire Arnenès était quelqu'un qui mettait beaucoup d'importance sur la qualité de vie en opposition au niveau de vie donc il avait l'impression que plus son niveau de vie était bas plus il gagnait en qualité de vie et il a aussi construit ce refuge pour des raisons économiques n'étant pas sûr de garder un poste à l'université toute sa vie et encore moins de prendre un travail de bureau il voulait assurer ses arrières et avoir un point de repli et c'est là qu'il a jeté les bases de l'écologie profonde qu'il a d'abord nommé l'écosophie T en hommage à son refuge T comme Tvergastain et grâce à cette nomenclature il nous invite nous aussi à développer notre propre écosophie enracinée dans un lieu dans une expérience directe de la nature en 1938 il effectue son premier séjour en tant que professeur de philosophie invité à l'université de Berkeley et là il fait la connaissance d'un psychologue américain Edward Tolman pionnier de la psychologie empirique dont les travaux portaient essentiellement sur les problèmes posés par l'apprentissage et c'est là que Nes peut réaliser son projet son fantasme de faire de la philosophie en menant des observations expérimentales et en l'occurrence avec des rats alors cette initiative très audacieuse n'a pas plu à tout le monde sur le campus même à Berkeley qui était déjà dans l'avant-garde les professeurs américains ont été plutôt atterrés de voir ce philosophe venu de si loin pour construire des labyrinthes pour des animaux alors qu'on attendait plutôt que de lui un cours magistral et lui il a déclaré plus tard toujours avec son petit côté espiègle que Berkeley fut en réalité le sommet de sa carrière il dira même j'ai autant appris des rats que de Platon 30 ans plus tard il retournera à Berkeley en pleine révolution de 68 il a 56 ans il est de nouveau professeur invité et là un nouvel élan d'audace il rapport du LSD à ses étudiants d'Oslo il teste lui-même alors je précise qu'à l'époque le LSD ne faisait pas l'objet d'une interdiction internationale c'est interdit depuis 1971 et voilà il en a ramené pour son cours de philosophie tout le monde en a pris et ils ont exploré de nouveaux univers sémantiques dehors complètement nus lors d'une promenade autour du bâtiment de l'université alors si je raconte cette anecdote c'est évidemment parce qu'elle est délicieuse mais c'est aussi et surtout pour montrer à quel point il avait une personnalité hors normes qui était très curieux et qui n'hésitait pas à faire des pas de côté il a été nommé professeur de philosophie en 1939 à l'université d'Oslo et on a profité tout de suite pour changer les examens préliminaires qui suit le bac en fait pour rentrer à la fac en imposant un examen d'histoire des idées avant la spécialisation des étudiants dans d'autres matières pour permettre l'épanouissement de toutes les personnalités et revenir surtout à une conception première de la philosophie qui est d'embrasser l'étendue des savoirs sans se borner sur une seule spécialité alors en 1940 l'Allemagne nazie envahit la Norvège notamment en raison de la dépendance de son industrie vis-à-vis du minerai de fer en Suède je ne vais pas m'étendre là-dessus mais Arnenez s'est quand même engagé dans la résistance à Oslo il a aidé des étudiants à fuir des rafles et s'est occupé de la communication au sein du réseau de la résistance et puis il est revenu un petit peu dans sa peau de psy en accompagnant les victimes de la guerre les survivants ou les traumatisés et c'est une initiative pour laquelle il a été contacté par l'UNESCO par la suite donc lorsque Arnenez n'est pas à l'université il est en haute montagne ou dans son refuge ou même plus loin encore puisque les années 50 et 60 qu'on nomme même en alpinisme l'ère Ness furent marquées par de grandes expéditions en Himalaya qu'il a organisées depuis Oslo et qu'il a guidées jusqu'au sommet la plus impressionnante c'est celle du Thirishmir un sommet pakistanais qui culmine à plus de 7700 mètres d'altitude une première fois en 1950 puis en 1963 Ness s'intéressa également à la culture des Sherpas ces hommes ces femmes et ces enfants qui vivent au Népal et au Tibet et qui accompagnent les expéditions des occidentaux et vivent même un peu en esclavage si je veux se dire en Himalaya il y a de nombreuses montagnes qui sont considérées comme étant sacrées et sont donc fermées au tourisme par respect pour ces populations-là et Arne Ness a donc contribué assez activement à maintenir la fermeture ou la sanctuarisation de ces sites Ness était persuadée qu'il n'est pas souhaitable d'appréhender la montagne avec les conflits qu'on peut trouver parmi les hommes on retrouve là un petit peu cette anecdote tout à l'heure des souffrances humaines qui sont plus faciles à aborder que les avalanches et ses expériences en montagne lui ont inspiré de nombreux textes sur les montagnes sur l'alpinisme qui précède ses textes sur l'écologie profonde et qui lui succèdent également et qui lui ont permis de mettre sa modestie en œuvre pour lutter contre un comportement qu'il qualifiait d'impérialiste envers la nature en Occident du moins il tira des montagnes une liste de sept valeurs symboliques le mouvement ascendant l'ascension la hauteur la transcendance évidemment la proximité avec le ciel le combat pour atteindre le sommet et l'inaccessible rien ne ressemble jamais à tout dans les montagnes nous dit-il chaque sommet est une forme une identité une présence une gestalt une gestalt différente et selon lui il est plus digne d'être à la montagne parce que de là on jouit d'un point de vue idéal sur l'être humain alors pas au sens de on le surplombe on le domine mais parce qu'on gagne en profondeur de vue la montagne est un symbole d'ampleur et surtout d'invitation à la modestie c'est donc le modèle d'une nature admirable au sein de laquelle nous pouvons pleinement vivre et évoluer apprendre au contact de la montagne la modestie c'est développer l'une des vertus les plus caractéristiques de l'humanité essentielles à notre survie sur cette planète en 1967 Arnenez découvre grâce à un étudiant de Berkeley les travaux de Rachel Carson on en a parlé tout à l'heure donc une biologiste américaine qui commença à militer contre l'utilisation des pesticides dès la fin des années 1950 et elle a publié donc en 1962 Printemps silencieux The Silent Spring un livre qui connut un grand succès et eu pour conséquence donc l'interdiction dans tout le pays du DTT un insecticide puissant et la création de l'agence de protection de l'environnement une agence indépendante du gouvernement américain qui existe toujours aujourd'hui je crois sa lecture de Printemps silencieux fut une vraie révélation dès lors convaincu qu'un livre pouvait non seulement déclencher une prise de conscience dans l'opinion publique mais aussi pousser le gouvernement à agir en 1969 il quitte donc l'université d'Oslo suite à cette lecture après 30 ans de carrière pour se consacrer à l'écriture et à ses activités de militant écologiste l'année suivante il mit une nouvelle fois en perspective les préceptes non violents de Gandhi en s'enchaînant au rocher en face d'une chute d'eau de 700 mètres qui plonge dans la mer sur la côte ouest de Norvège les Mardalsfossen et accompagné de 300 autres manifestants il en fit un geste de protestation fort contre un projet de construction de barrage qui allait évidemment entraîner à terme la suppression de la cascade qui est l'une des dix plus hautes d'Europe il refusa de descendre aussi longtemps que le projet ne serait pas officiellement abandonné et fut arrêté évidemment par la police avec les autres manifestants mais l'entreprise a réussi à faire plier le gouvernement et le barrage ne vit jamais le jour et cette manifestation non violente qui est depuis nommée l'action Mardelat fut donc le résultat des réflexions d'un groupe de travail qu'il avait contribué à former et qui comptait dans ses rangs des philosophes des militants mais aussi des alpinistes et le groupe entreprit d'autres actions similaires par la suite qui ont contribué même à inspirer 14 personnes outre-Atlantique qui ont créé Greenpeace en 1971 donc indirectement il est aussi à la source de la création de l'ONG et c'est naturellement qu'il fut nommé ensuite premier secrétaire pour le siège norvégien en 1988 quand l'antenne norvégienne de Greenpeace a été créée en 1973 donc on arrive à ce fameux article dans lequel apparaît pour la première fois le terme d'écologie profonde le mouvement d'écologie superficielle et le mouvement d'écologie profonde de longue portée une présentation un article publié dans une revue de sciences humaines en anglais qu'il dirigeait inquiry qui veut dire enquête et le thème d'écologie profonde donc est apparaît pour la première fois là comme la dernière grande étape majeure en fait de son parcours intellectuel et philosophique à savoir l'élaboration de sa philosophie environnementale son ouvrage écologie communauté et style de vie suivit de près la publication de l'article avec une parution en 1974 en Norvège il faudra attend 1989 pour une traduction en anglais et 2008 pour la version française il présente donc les fondamentaux de l'écologie profonde dans ce premier article à travers les différents domaines des sciences sociales où il la voit se déployer et s'inspire de ses deux grands maîtres Spinoza et Gandhi alors l'écologie profonde elle a pour objectif selon Ness le rejet de la vision de l'homme au sein de l'environnement noté avec des traits d'union en faveur d'un égalitarisme biosphérique mais sans qu'une hiérarchie entre soucis de la nature et soucis des êtres humains ne soit pour autant établie elle est conçue donc en opposition avec l'écologie que Ness considère comme étant superficielle en anglais shallow ecology qui se traduit notamment par un ensemble de mesures prises par les gouvernements occidentaux visant à améliorer le niveau de vie et l'opulence des populations occidentales et des pays industrialisés sans reconsidérer la notion de progrès la notion de calcul sans privilégier la quête de la qualité de vie plutôt que celle de niveau de vie donc avec le fameux PNB et donc l'être humain selon Arnenes fait partie d'un tout là il fait de nouveau appel à la psychanalyse pour noter ce grand tout cette biosphère le grand soi avec un S majuscule donc qui est un prolongement qui n'est pas une opposition mais un prolongement de notre petit soi individuel et même plus qu'un prolongement selon lui les deux ne peuvent pas vraiment être distingués puisque leurs intérêts sont essentiellement les mêmes en presque tout point donc du petit soi vers le grand soi d'une conscience individuelle à une conscience collective l'écologie profonde cherche à motiver une action et un engagement pratique et non à prescrire un code éthique invitant donc chacun à œuvrer à l'élaboration d'un style de vie personnel Arnenes insiste beaucoup sur cette notion de style de vie qui peut comprendre aussi des ambiguïtés des ambivalences des contradictions des vices mais en tout cas un style plus écologiquement plus responsable permettant aussi de mieux se connaître et de savoir ce que nous pouvons nous devenir à l'intérieur de ce grand tout qui nous transcende Nes résume aussi l'écologie profonde avec une formule poétique il invitait à penser comme une montagne donc à sortir de notre vision anthropocentrée et ne pas le faire seulement vis-à-vis du vivant c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de plus en plus de vivant en plus du terme un peu controversé de nature mais Arnenes insiste pour dire qu'il faut prendre cette écosphère dans son ensemble et que voilà les montagnes en tant que gestalt aussi comprennent des habitants une faune une flore et qu'elles sont elles aussi à respecter tout cela encore une fois dans le contexte de la Norvège qui est un pays où on extrait beaucoup de ressources dans la mer et dans les terres donc il nous dit que nous avons aussi un devoir envers les fleuves les montagnes les paysages et que la nature est indépendante de nos besoins et nécessite de notre part une attention inconditionnelle l'écologie profonde d'Arnenes comporte huit points fondamentaux énoncés dans le premier article alors ce ne sont pas des directives à appliquer d'ailleurs ils n'utilisent pas le terme de manifeste ou de leçon mais il parle de plateforme il dit la plateforme de l'écologie profonde ce sont donc des lignes de guidage dont on peut chacun s'inspirer pour développer les nôtres ce ne sont pas des vérités ce sont des processus toujours en mouvement et donc les points qu'il propose au nom de huit portent sur la valeur intrinsèque intrinsèque pardon des formes de vie humaine et non humaine sur la nécessité de préserver leur richesse d'entretenir leur complexité que la complexité même des relations entre les espèces sont une valeur en soi et que cette diversité il la qualifie d'absolument infinie en clin d'oeil à Spinoza et sa vision panantéiste du monde donc du divin qui interpénètre toutes les choses et qui est toujours au travail l'être humain ne peut s'accomplir qu'à condition de connaître sa véritable place dans ce vaste réseau de relations pouvant le lier à une substance au contenu encore une fois infini donc nous nous ne pouvons pas nous situer au sommet de la pyramide du vivant nous nous insérons à l'intérieur d'elle au même titre que tant d'autres espèces alors il n'excluait pas évidemment de se servir des ressources et des autres espèces pour notre survie un point qui lui a été d'ailleurs reproché alors pour nos existences individuelles comme pour ces parties infinies de la biosphère tout est en devenir et la plateforme de l'écologie profonde se termine sur une invitation vers une bascule politique économique et idéologique et fondamentale vers un changement de paradigme qui nous fait passer du calcul de la quantité à celui de qualité Arnenes passa les dernières années de sa vie aux côtés de son épouse Kit Fahenes qui a quitté son poste d'enseignante elle était philologue après la publication d'écologie communauté et style de vie en anglais en 1989 pour devenir son assistante à temps plein et je tiens à le signaler puisqu'elle est assez rarement nommée alors qu'elle a énormément travaillé avec lui et elle a quitté très récemment l'université d'Oslo où elle continuait de co-diriger le centre d'études environnementales le SUM donc Arnenes a consacré la fin de sa vie à l'écologie profonde en dehors de l'université essentiellement avec des publications des conférences des manifestations toujours et la participation à de nombreuses organisations alors son engagement politique est assez mineur il a été candidat des verts aux législatives dans les années 90 il a été nommé même membre honoraire en 97 mais voilà surtout c'était un philosophe qui retournait dans la rue à la rencontre des habitants qui était très abordable qui même improvisait des petits matchs de boxe puisqu'il était passionné de boxe également comme Jean-Paul Sartre avec ses étudiants qui croisaient dans la rue tout comme Sartre d'ailleurs il a reçu pas mal de distinctions et de décorations dont il n'avait que faire des distinctions honorifiques qu'il ne voulait surtout pas collectionner et Ness s'est éteint en janvier 2009 donc à l'âge de 96 ans sans jamais avoir cessé de fouler la terre avec légèreté une autre une autre métaphore qu'il aimait utiliser alors légèreté dans les deux sens du terme évidemment c'est à dire fouler la terre sans laisser de traces de son passage mais aussi sans oublier une certaine joie de vivre et légèreté psychique alors pour finir j'aimerais vous citer quelques mots de Arnenes qui ont été tout d'abord prononcés lors d'un dialogue avec son ami le philosophe norvésien Per Ingvar Hockeland et qui ont été retranscrits dans le dernier ouvrage qu'il a publié en anglais Life's Philosophy la philosophie de vie et qui a été traduit en français en 2017 dans une anthologie parue au Seuil il dit donc à son ami au sujet de sa philosophie et de notre avenir à tous l'avenir est d'après moi si ouvert et indéterminé qu'il n'est pas question d'avoir une philosophie toute prête et figée une bonne fois pour toutes même si je peux articuler des aspects de ma vision d'ensemble dont ma philosophie de la vie ne constitue qu'une partie le fait qu'elle soit en constant développement interdit toute construction achevée une bonne fois pour toutes la mise en forme définitive d'une philosophie de la vie signifierait ni plus ni moins qu'une stagnation car la philosophie commence et s'achève avec l'étonnement un étonnement profond lequel est aussi un étonnement face à mon propre étonnement que plusieurs personnes ne sachent pas où me situer dans ma philosophie peut aussi venir du fait que je sens que je suis moi-même ainsi que la vie une sorte de flux et non un ou des objets solides flottant au gré du flux je ne pénètre pas dans le fleuve contrairement à ce que disait le philosophe grec présocratique pardon présocratique héraclite je suis un petit fleuve je vous remercie applaudissements 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 applaudissements